Voici quelques précautions d'emploi pour les véhicules conductes à double commande. Ne pas placer ses pieds sous les commandes. En phase d'attente, placez-les à plat sur le tapis de sol et sur la route à l'approche de situations particulières telles que des carrefours ou des priorités, placez votre pied au-dessus du frein. Cela permet un meilleur temps de réaction. Ne placez aucun objet à vos pieds qui pourrait bloquer les pédales ou glisser en dessous. Réglez le rétroviseur central qui se trouve sous le rétroviseur normal. Puis, les rétroviseurs latéraux qui se situent au-dessus des rétroviseurs normaux. Une série de commandes sont disponibles dans le vide-poche central. De gauche à droite, vous avez les feux de croisement, les feux de route, l'appel de phare, le klaxon, le signal sonore des doubles commandes et les clignotants. Le signal sonore des doubles commandes devra être emplanché le jour de l'examen pratique. Utilisez un langage clair, précis et concis. Évitez-les. Attention à la voiture ! Laquelle ? Celle-là. Mais plutôt, attention à la camionnette blanche à droite ! Gardez une concentration totale pendant la conduite, interdiction de téléphoner ou d'envoyer des messages. En cas d'obstacle sur la route, freinez et n'essayez pas d'éviter l'obstacle avec un coup de volant. Pour les manœuvres, restez dans le véhicule. N'en descendez jamais. Vous seul pouvez freiner en cas d'urgence pour éviter un accident. Seulement deux personnes sont autorisées à bord, sauf pour l'examen, où l'examinateur prendra place à l'arrière du véhicule. Prenez le temps de parfaire vos manœuvres. Choisissez un endroit calme pour débuter, puis augmentez graduellement les difficultés. A la fin de la conduite, soyez dans les alentours de votre point de départ environ 15 minutes avant la fin de la réservation. Ramenez le véhicule 5 minutes avant la fin de la réservation. Vous pouvez bien sûr utiliser ces 5 minutes comme temps de révision ou de débriefing. Si vous êtes en retard et pour éviter des frais inutiles, vous pouvez reprendre vous-même le volant. Évitez de stresser inutilement votre élève. La conduite en vêtements non adaptée n'est pas autorisée. Par exemple, si vous devez reprendre vous-même le volant. Pour rappel, il est interdit de boire, manger et fumer dans le véhicule. Faites régulièrement de petites pauses avec votre élève. L'apprentissage à la conduite demande beaucoup de concentration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501